... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette seconde journée du congrès de la mission laïque française. Nous avons eu une journée très riche hier. Nous avons évoqué les grands... Nous avons eu une journée très riche, et nous avons eu une journée très riche. ... Alors, le plurilinguisme à la MLF, de quoi parle-t-on concrètement ? Vous avez une carte ici, comme le montre bien cette carte. C'est un enseignement en français, enrichi d'enseignements en anglais, espagnol et en arabe. Les trois langues majeures enseignées et parlées, sans oublier le mandarin, l'italien et les langues nationales et locales. Les établissements de la MLF proposent un enseignement de la langue et en langue, notamment dans le cadre des sections internationales ou des bacs binationaux en Espagne et en Italie. Il y a une particularité en Amérique du Nord. Le bac international est proposé également dans une version en français renforcée à Dallas, par exemple, à la Dallas International School, à Rochambeau, à Washington et à la Toronto French School au Canada. Donc, la particularité, l'ambition, pardon, affirmée par la MLF, c'est la maîtrise des trois langues à un niveau expert, des niveaux qui sont reconnus par des certifications linguistiques internationales. Donc, en ce sens, le projet de bac français international constitue une formidable opportunité pour le réseau de la MLF. Il s'agit d'offrir un parcours d'excellence linguistique et d'ouverture culturelle qui renforce la place des langues. Alors, mon premier intervenant aujourd'hui, qui va nous parler du français langue plurielle, s'il vous plaît, je vous invite à me rejoindre, Jean-Martial Kouamé. Vous êtes professeur titulaire au département des sciences du langage à l'université Félix Oufoué-Boigny de Kokodi, Abidjan. Vous êtes également directeur de l'Institut linguistique appliqué à Abidjan et responsable de l'équipe didactique éducation, formation et innovation de l'école doctorale SCAL de l'université Félix Oufoué-Boigny. La parole est à vous. Merci, chère modératrice. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de l'équipe dirigeante de la MLF, qui a bien voulu me convier à ce congrès. J'apprends beaucoup depuis hier et je tiens à les remercier. Je tiens également à témoigner ma reconnaissance à François Clauzel et à Jean-Claude Meunier, le directeur du lycée international Jean-Mermoz d'Abidjan, avec qui mon équipe et moi nous collaborons depuis un an. Et je tiens également à les remercier parce que c'est une collaboration très enrichissante. Il m'a été demandé d'aborder ce jour avec vous, chers congrécistes, la question de la variation du français, ce qui justifie donc le titre qui vous est proposé là. Alors, cette thématique trouve son ancrage dans le fait que la réflexion globale engagée ici porte sur l'éducation, mais sur l'évolution que le monde connaît. Alors, c'est vrai, le mot change, mais les langues aussi. On met en place des dispositifs, on met en place des réformes pour accompagner cette mutation que l'école connaît, mais très souvent, on en dit, on ne regarde pas très bien ce qui se passe au niveau des langues. Et c'est un peu cela que je voudrais aborder avec vous. Alors, mon propos sera donc d'attirer votre attention, chers collègues enseignants, sur ce qui se joue dans les classes, dans le développement de la classe, des langues qui sont utilisées, des interactions verbales qui ont lieu au sein de la classe. Alors, nous allons parler, comme je disais, du français comme langue plurielle. Et le plan de la présentation est articulé de la manière suivante. On présentera donc le contexte, ensuite les modes d'accès au français, parce qu'on n'accède pas au français de la même façon qu'on soit d'une partie ou d'un territoire francophone à un autre. On va voir ensuite le rapport qui s'instaure entre le français lorsqu'il est dans le voisinage de langue locale. On va ensuite nommer quelques variétés de français et puis voir, du point de vue linguistique, les spécificités qu'on observe, par exemple, au niveau de la langue française. Alors, je vous propose en un premier temps ce tableau proposé, je vais dire ce graphique proposé par l'Observatoire de la langue française qui montre que le français est aujourd'hui présent sur plusieurs territoires dans le monde. Vous voyez très bien là qu'en Europe, en Afrique, en Afrique subsaharienne, dans l'océan Indien et dans l'Afrique du Nord, le français occupe une place importante. Donc, ce français qui va se diversifier, qui va se déplacer loin, je vais dire, de la France, va connaître, je vais dire, une variation, une diversification. Et donc, nous, en tant qu'enseignants, nous devons être, je vais dire, très regardants sur cette nouvelle face ou facette du français. Alors, le français, quand il se déplace, quand il intervient dessus de nouveaux espaces, il va revertir différentes fonctions. Donc, on a aujourd'hui, dans plusieurs pays, le français va être la langue officielle ou une langue co-officielle, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette langue, par exemple, dans l'administration, au sein des institutions, par exemple, des États. Alors, le français devient, pour la plupart des pays francophones, la langue de scolarisation, mais aussi la langue des médias, donc la langue de la presse écrite, de la presse audiovisuelle. Et aujourd'hui, le français devient un véhiculaire parce qu'on a des pays où des personnes parlent diverses langues, où il n'y a pas une langue dominante. Le français sert donc d'outils d'échange, d'interaction entre les personnes. Et aujourd'hui, il y a une situation qui est très présente en Afrique, c'est que le français se vernacularise, c'est-à-dire qu'il devient la langue première de différents enfants qui naissent. Ça devient la langue de communication, la langue de première interaction. Donc, il faut être conscient de ce fait-là pour que, je vais dire, dans l'enseignement, on sache bien que les enfants n'ont pas le même contact avec la langue française. Alors, le français baigne aujourd'hui dans plusieurs ères culturelles, dans plusieurs ères linguistiques qui vont aussi nourrir le français, appeler cette langue à progresser, à se diversifier. L'adaptation du français est observée également dans ces environnements-là. On va avoir des mots, on va avoir des réalités qui ne seront pas dites de la même façon. Alors, le français devient, je l'avais déjà mentionné, le français fait partie aujourd'hui, j'allais dire, du répertoire verbal de l'ensemble des langues que certains locuteurs, j'allais dire étrangers du français, utilisent aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que très souvent, lorsque le français intègre ces nouveaux espaces, il va se produire un déclin au niveau des langues qui sont utilisées sur les espaces qui étaient au départ, pas des espaces francophones. Donc, ça, il est important de le savoir. Donc, le choix exclusif, je le dis, du français comme langue de communication ou de pouvoir entraîne parfois la non-transmission ou le déclin de langues locales qui étaient très en vue par le passé. Alors, je parlais tout à l'heure des différents mots d'accès au français. On a aujourd'hui que certains acquièrent le français en milieu familial. Donc, ça, c'est de plus en plus très important. Par le passé, c'était l'école qui était, j'allais dire, l'institution dans laquelle beaucoup de locuteurs avaient accès au français, mais de plus en plus, dans les premières interactions, dans les premières interactions en milieu familial, c'est le français qui devient donc la langue première. On a mené pour le camp de l'OIF une étude qu'on avait appelée Translanga, il y a de cela quatre ans en arrière. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans l'espace francophone, de plus en plus d'enfants accèdent, je vais dire, à la langue française en milieu familial. Et ça, il est très important de le savoir. Et puis également, certaines personnes vont avoir accès à la langue française en milieu professionnel. C'est-à-dire que ni dans leur milieu environnemental, leur milieu familial, ni à l'école, ils vont apprendre cette langue. Mais c'est sur l'espace du travail. C'est, par exemple, ceux qui vont travailler dans le domaine du commerce, dans le domaine, par exemple, je vais dire, du transport. Ces personnes-là vont avoir un premier contact avec la langue française de par le travail qu'ils vont exercer. Et puis, on a l'espace public également. L'espace public qui peut être également, je vais dire, celui des médias, qui est l'espace où le nombre de locuteurs de la langue française vont pouvoir acquérir cette langue. Donc, vous voyez qu'on est là dans une diversification des, j'allais dire, des modes d'acquisition du français. Donc, on a aujourd'hui, aussi bien dans tous les établissements, je vais dire, de la MLF, on a des enfants qui arrivent dans nos classes qui ont le français comme langue maternelle. Certains ont le français comme langue seconde et d'autres ont le français même comme langue étrangère. Donc, on doit être souvent très, très regardant sur cette situation parce que cette situation va poser problème. Mais moi, j'ai mené une thèse de doctorat sur une étude comparative entre les pratiques langagières dans les établissements scolaires ivoiriens et français. Je me suis rendu compte que dans les classes, des enseignants qui étaient français ne faisaient pas attention à cette donne. Ils enseignaient comme s'ils étaient avec des enfants qui n'avaient que la langue française comme langue de première socialisation. Et cela va entraîner souvent dans les classes un certain mutisme. Vous avez des élèves qui n'interagissent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'interagir, mais parce que le mode langagier, le type de français que vous employez, ils ne sont pas familiers de ce français-là. Et donc, vous avez des gens qui ne vous font pas savoir qu'ils ont des difficultés parce qu'ils ont du mal avec la langue de l'école. Alors, relativement au rapport qui s'installe entre le français et les langues locales, c'est qu'il y a un rapport d'influence mutuelle. De manière générale, il va y avoir une influence du français sur les langues locales. Aujourd'hui, quand vous regardez les utilisateurs de la langue française, vous vous rendez compte que ces personnes qui parlent aussi bien leur langue locale, vous allez voir que dans leur langue locale, dans l'utilisation de leur langue locale, l'utilisation de leur langue locale va se faire émailler de mots de langue française. Donc, ça, c'est très courant aujourd'hui dans l'espace francophone. Des gens vont parler arabe, des gens vont parler sango, des gens vont parler, par exemple, wolof, des gens vont parler baoulé, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Mais vous allez voir, dans l'utilisation de leur langue première, des mots, des expressions, des adverbes, des propositions qui sont du français. Mais ces langues aussi vont aussi, j'allais dire, influencer le français. Aujourd'hui, on voit que les ressources structurelles, les ressources syntaxiques de ces langues-là vont s'imposer à la langue française. Et cela est très, très, très prégnant dans la langue française aujourd'hui. On a également le phénomène d'alternance codique, donc du code switching. Donc, ce qui donne ce qu'on appelle des mélanges de codes. On a, par exemple, aujourd'hui dans l'espace francophone, ce qu'on appelle le franc-carable. On a le franc-lof, on a le franc-sango. Mais on a également ce qu'on appelle des langues hybrides. Donc, c'est le cas, par exemple, où ceux qui savent ce qui se passe, par exemple, au Cameroun, est né ce qu'on appelle le camfranglais. Donc, c'est un mélange des langues, je vais dire locales, du Cameroun, de français et d'anglais. En Côte d'Ivoire, le phénomène est très visible à travers le nouchi. Donc, le nouchi, vous avez surtout entendu à travers les chansons de Magic System, des mots comme gaou. Donc, c'est un terme qui vient, par exemple, du nouchi. Et puis, vous avez au Gabon une variation du français, une langue hybride, j'allais dire, qu'on appelle le Tolibarando. Donc, on a, quand le français rencontre, j'allais dire, les langues locales, donc ces phénomènes-là de l'alternance codique, d'influence, j'allais dire, mutuelle. Alors, aujourd'hui, il est possible de nommer, je vais dire, une diversité de français qui existe dans l'espace francophone. Alors là, je vais vous donner juste un tableau. Ce n'est pas tout, je n'ai pas énuméré, j'allais dire, toutes les variétés de français qui existent, mais j'ai essayé de faire un tableau qui permet d'en observer un peu les dénominations. Donc, en Afrique, aujourd'hui, on parle du français algérien. Désolé pour mes amis marocains, je n'ai pas mis le français marocain, mais on a également le français marocain. On va citer tout à l'heure quelques exemples de cette variété-là. On a le français de Côte d'Ivoire, qui est un français pluriel. Donc, le français ivoirien, vous avez ce qu'on appelle le français populaire ivoirien, ce que vous appelez le français ivoirien même, et puis ce qu'on appelle le FPI, le français populaire ivoirien. Donc, il y a le français ivoirien et le français populaire ivoirien. Au Cameroun, je l'ai déjà dit, le Camfranglais. Au Gabon, ça a été fait. En Amérique, vous avez le français luisianais, le français québécois haïtien, guyanais en Europe, le français de Belgique, de Suisse, du Val d'Oise, le français méridional, donc du sud de la France. Vous avez en Asie le français de Vietnam, différent du français du Laos et du Cambodge. En Océanie, le français de Nouvelle-Calédonie. Dans l'océan indien, le français de l'île Maurice, celui de La Réunion et de Madagascar. Voici rapidement quelques, mais je n'ai pas cité, ce n'est pas exhaustif, je n'ai pas cité toutes les variétés. Mais ce qui est intéressant pour nous en tant qu'enseignants, ce sont les particularités que ces variétés de français vont nous proposer. Ces variétés, ces particularités-là, se présentent à plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau de la mélodie nouvelle de la langue. Comme si vous vous souvenez bien hier, dans l'intervention de M. Farid Al-Asri, j'espère que je prononce bien. À un moment donné, il a fait varier sa voix et ça a produit un sourire dans la salle. C'est un peu de ça qu'il est question. On a par exemple aujourd'hui dans le français, l'ajout de sons qui n'existaient pas au départ. Donc vous, dans les classes, vous allez le voir, pour ceux qui tiennent des classes de maternelle ou de primaire, vous allez voir que ce phénomène-là est très présent avec vos apprenants qui entrent en français. Il y a également, qu'on observe au niveau, par exemple, lexical ou sémantique, l'usage d'emprunts qui est très présent aujourd'hui, qui nourrit beaucoup le français. Et puis il y a des constructions phrasiques qui sont des constructions d'un autre genre. Et vous voyez qu'on voit bien là que le noyau dur de la langue française est touché, c'est-à-dire la grammaire. Ce qui montre que, vraiment, on est allé loin avec le français. Et puis on a des tournures, des expressions idiomatiques qui ne sont pas attestées, par exemple, en français. Donc je vais essayer de dégrainer tous ces points les uns après les autres. Alors au niveau, par exemple, phonétique et prosodique, on a, par exemple, possibilité de déterminer l'origine d'un francophone en fonction de sa façon de parler ou de prononcer le français. Donc de ce qu'on appelle trivialement l'accent. Donc aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, des gens se représenter le français d'Afrique, vous allez entendre, par exemple, à propos du français ivoirien, les gens dirent, les Ivoiriens, ils ont un accent lourd. Au niveau, par exemple, du français du Cameroun, on a cette désignation. Les Camerounais, par exemple, tirent trop sur les mots. Avec les Sénégalais, on va vous dire, ils ont un débit trop rapide. Avec les Suisses romans, on dit qu'ils ont un débit lent. Avec les locuteurs du français dans le sud de la France, on nous dit qu'ils ont un accent chantant. Avec les Québécois, on nous dit qu'ils ont un accent nazia et une articulation relâchée. Donc ça, ce sont des stéréotypes, mais qui rendent compte du fait que les gens observent aujourd'hui au niveau du français. Donc vous voyez, le niveau prosodique et phonétique est également touché. On va voir que la mélodie de la phrase est différente du fait de l'influence des langues du substrat. Donc les langues premières des locuteurs, des nouveaux usagers de la langue française, sont des langues, la plupart du temps en Afrique ou en Asie, ce sont des langues à ton. Donc ces langues-là vont imposer à la langue française leur mélodie. Donc du coup, il ne s'agit pas de dire, ceux-là ont un accent, il ne faut pas les stigmatiser. Ce sont les langues premières qui, d'une certaine façon, vont ressurgir au niveau du français. Il y a, par exemple, dans l'usage de la langue française, au niveau phonétique, il y a la réduction, par exemple, des groupes consonantiques, parce qu'il est difficile souvent de prononcer des groupes consonantiques. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, vous n'allez pas entendre des gens dans le discours courant dire « parce que », parce que c'est lourd, parce que vous avez le groupe consonantique « parce que », qui est difficile à prononcer. Donc vous allez entendre « paé », « paé ». Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les jeunes ne disent plus « manger », « je vais manger », « je vais manger », parce que « j'ai », ça devient difficile. Donc il y a ce phénomène-là qui est très présent. Donc en tant qu'enseignant, on doit être, je vais dire, regardons sur ces choses-là dans les classes, mais aujourd'hui, on fait comme si ces variétés n'existent pas, on les ignore et on ne fait que les stigmatiser dans les classes. Vous ne parlez pas bien, mais il faut aller plus en arrière pour comprendre un peu comment cela procède. On a également, par exemple, l'effacement des sons. Il y a des sons, par exemple, en langue française qui chutent très souvent dans les prises de parole. Par exemple, le « R », vous savez, c'est très présent dans toutes les variétés de français. Et puis, on a des sons qui ne sont pas attestés en français, qui font leur apparition en français. Vous avez le « jaw », vous avez le « tchor », vous avez des labios volaires comme « port et bord », par exemple, qui n'existent pas en français. Mais aujourd'hui, dans des mots qui sont utilisés en langue française, ces sons-là, qui sont des sons des langues locales, font leur apparition en langue française. On a également le phénomène de la reproduction et de la transposition, en français, donc des habitus articulatoires des langues maternelles. Si vous avez déjà entendu un locuteur de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, parler, vous allez vous rendre compte que c'est difficile pour ces locuteurs-là d'utiliser le « U ». Donc, vous allez entendre « milite ». Il est quel « milite » ? OK ? Voilà, « l'une », ils vont avoir du mal avec ça. Et cela est aussi présent chez certains des locuteurs, j'allais dire, du Portugal ou de l'Angleterre, qui apprennent le français. Donc, le « U », souvent, vous allez voir qu'ils le prononcent « ou ». Donc, ça aussi, en situation didactique, ce sont des phénomènes auxquels on doit être très, très attentif. Il y a des sons qui n'existent pas dans les langues maternelles. Donc, quand les apprenants vont aller vers le français, ils vont avoir du mal à prononcer ces sons-là, ces sons du français. Donc, du coup, ils vont remplacer ces sons-là par des sons qui existent dans leur langue. C'est l'exemple du « cha », donc des « chointantes » « cha » et « ja », qu'ils vont transformer, qu'ils vont en faire très souvent des sifflants. Donc, ça sera, au lieu de « cheveux », ça sera « cv ». Ou bien « janvier », ça sera « zanvier ». Donc, ce sont des phénomènes qu'on observe, par exemple, au niveau prosodique et phonétique. Au niveau morphologique, le même, il y a aussi l'influence de ces langues premières, des langues locales, sur le français. Donc, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Par exemple, pour marquer l'insistance, l'emphase, vous allez voir que le phénomène d'allongement vocalique est utilisé aujourd'hui en français. Là où on devait utiliser en français, par exemple, j'allais dire un adverbe, on va utiliser l'allongement vocalique pour dire à quelqu'un que je t'attends depuis longtemps. On va dire « je t'attends depuis ». OK ? Ou bien, voilà, « j'ai attendu jusqu'à ». Vous voyez ? En français, il y a un adverbe qui peut permettre de le dire, mais c'est le français aujourd'hui, c'est ça le français. Ce n'est plus celui des livres, mais c'est le français qu'on parle, qu'on utilise dans l'espace francophone. Il y a le phénomène également de la retublication du mot. Également pour l'insistance, pour l'accentuation, on va dire par exemple « tu parles, parles » pour dire que « tu parles, parles sur moi » pour dire que « tu me reprimandes ». Par exemple, « c'est vrai, vrai ce que tu dis » pour dire que « c'est sûr et certain ». Et puis, voilà, 200, 200 chacun. Donc, il y a ce phénomène. Et puis, on va avoir par exemple des interférences au niveau de la construction syllabique. Par exemple, des mots français comme par exemple « plage » parce que dans les langues premières des locuteurs, il n'y a pas la construction « ccv », c'est-à-dire « consonne, consonne, voyelle ». On va insérer, je vais dire, dans la structure syllabique, une autre voyelle. Donc, au lieu de « plage », on va voir, « je m'en vais à la palage ». Je m'en vais à la palage. Il a arrêté le « takissi ». Donc, ce sont des phénomènes qui sont très présents en français, par exemple, au niveau morphologique. Alors, le niveau lexical, c'est celui-là qui est le plus riche. Et ça, toutes les variétés de français l'attestent très bien. Donc, vous avez des emprunts, des énigmes. Et mes amis marocains, j'ai découvert chez vous, par exemple, qu'on peut désembaucher quelqu'un. On peut l'embaucher et puis le désembaucher. Donc, ça, c'est enrichi, la francophonie. Vous avez des termes comme « dart », une « dart ». Hier, il paraît que vous avez fait une « dart », c'est ça ? C'était une soirée organisée. Bon, de manière générale, ce qu'on appelle « dart », c'est une soirée organisée à tour de rôle. Mais c'était une forme de « dart » qu'il y a eu hier parce que les gens ont dansé, j'imagine. OK ? Bon, je n'y étais pas parce que j'étais hyper fatigué. Mais bientôt, je vais participer peut-être à une « dart ». Donc, on a ces phénomènes-là et puis on a, par exemple, l'emploi onomatopéique. Là où, en France, on toque la porte, nous, en Afrique subsaharienne, nous, on tape « co-co-co ». OK ? Voilà. On n'est pas sur les mêmes désignations. Quelqu'un qui est indolent, qui est amorphe, qui est nonchalant, on va dire de lui que c'est un gars « fleke-fleke ». par exemple. Donc, ça, c'est présent. Donc, on a, dans le français algérien, on déparle, par exemple, c'est-à-dire qu'on tient un discours qui est décousu. Donc, ça, c'est au niveau local, pardon, lexical, qu'on a ce genre de manifestation. Au niveau sémantique, également, c'est très, très riche. Au niveau, donc, de l'espace francophone, on a des expressions idiomatiques d'un autre genre, c'est-à-dire qu'on dit la réalité pas comme on l'a dit, je vais dire, on l'a dit sous d'autres cieux. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, pour dire « il m'a honni », on dit qu'il a versé ma figure par terre. Pourquoi tu as versé ma figure par terre ? Parce que quand on a honte, de manière générale, on a les yeux ou la tête tournés vers le bas. Donc, c'est un peu ça qu'on le dit. Donc, c'est une autre façon de dire le discours. Et puis, on a des phénomènes de désémantisation, ré-sémantisation, c'est-à-dire qu'on prend des mots français, on les vide de leur premier sens et on les charge dans notre sens. Et ça, c'est très courant au niveau de la francophonie. Donc, vous avez au Gabon, par exemple, l'expression « se montrer arrogant », il se dit « faire la bouche », « arrête de faire la bouche ». Ou bien, en Côte d'Ivoire, on dit « faire bouche ». Pour dire à quelqu'un « prends courage », on dit « attrape ton cœur ». « Attrape ton cœur », bon, tu dis ça à un français qui n'a jamais eu de cette expression, mais comment j'attrape mon cœur ? » Ok ? Gros mots, au Burkina Faso, ne se désigne pas, par exemple, des mots, j'allais dire, mal placés, mais c'est plutôt des mots peu dents. Ok ? Afficher quelqu'un au Cameroun, ce n'est pas le montrer, le faire voir au public, c'est plutôt l'humilier, l'insulter. Avoir une balance en Belgique, c'est une note qui n'est pas satisfaisante. Donc, dans une classe, un enfant peut avoir une balance, mais il ne s'agit pas de faire un cours où on va peser quelque chose en fait. En Louisiane, par exemple, gronder quelqu'un, c'est babiller. On n'est pas sur le langage enfantin où on va dupliquer, par exemple, des sons. Au Québec, là, je ne vais pas lire, c'est à vous de voir. Ok ? Quand on a un, c'est bon, je passe. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on a une interjection. Quand quelqu'un parle, que vous êtes satisfait, au lieu de dire, super, nickel, comme on le dira en France, là-bas, on dit, valable, pour dire formidable. Ok ? Et puis, en Côte d'Ivoire ou en Afrique subsaharienne, quand on dit sucrerie, vous avez, on est en train de parler, par exemple, de soda, alors qu'en France, ça sera peut-être des bonbons, des gâteries, comme on va dire, et sucrerie qui... Ah, 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 ah. Bon, vous riez, je ne sais pas pourquoi. Ok ? Ok ? Alors, je disais tout à l'heure, le noyau dur, alors, le noyau dur, c'est au niveau syntaxique, et aujourd'hui, on a, on a, et c'est cela qui est, je veux dire, ce niveau-là, pour nous, linguistes, il est beaucoup plus important, quand il y a une variation à ce niveau, c'est que la langue est vraiment transformée. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez le français, en français, on a la structure sujet-verbe-complément ou sujet-verbe-objet, mais aujourd'hui, dans l'espace francophone, vous avez une autre construction, vous avez différentes autres formes de construction, vous avez objet-sujet-verbe, objet-sujet-verbe, ou sujet-verbe, donc, dans l'expression, bon, simplement, si j'ai une migraine, je dirais, en français, j'ai mal à la tête, mais dans toute l'Afrique subsaharienne, vous allez entendre, ma tête me fait mal, parce que dans les langues premières, des apprenants, c'est comme ça que ça se dit. Donc, imaginez dans vos classes, quand vos enfants vont sortir des phrases avec cette structure, ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est juste qu'ils ont une autre façon de voir la réalité, et c'est à vous de les aider à restituer un peu ce que vous attendez dans la classe. Donc, c'est important, au niveau, par exemple, de la flexion verbale, en français, les verbes vont changer, vont se modifier, je veux dire, la forme des mots va se modifier, mais dans les langues, ça ne se fait pas. Donc, du coup, ces locuteurs vont avoir du mal au niveau, par exemple, de la variation, par exemple, des mots, et puis, on a que ces langues, le système d'actualisation du nom ne se fait pas comme en français où c'est préposé, c'est-à-dire que là, le déterminant vient avant le nom, mais dans les langues locales, dans beaucoup de langues locales dans l'espace francophone, il est plutôt postposé. Donc, du coup, vous allez avoir des gens qui vont parler, qui vont dire, au lieu de le camion, vont dire, ces camions-là. Donc, ce n'est pas tant des erreurs, ce sont des manifestations, j'allais dire, des langues premières. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Ce qu'il y a, c'est que ces variations qui sont très présentes, qui sont très documentées du point de vue scientifique, ne sont pas aujourd'hui prises en compte au niveau didactique. Et c'est ça qui pose problème. Donc, ici, il s'agissait de vous faire connaître ces variétés-là pour qu'on puisse reconsidérer un enseignement qui est censé se faire exclusivement sur une langue française normée et qui ignore les répertoires plurilingues des élèves. Aujourd'hui, ces variétés-là sont des langues premières des élèves qui peuplent vos classes. Mais on n'en tient pas compte. Souvent, on est prompte à mettre des annotations, de barrer au rouge et tout ça, mais parce qu'on n'interroge par leurs pratiques langagières premières, on les met en échec. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, on doit être dans une démarche qui implique des recherches aujourd'hui pour voir comment on va intégrer au niveau didactique ces variétés dont notre espace francophone est riche. Je vous remercie. Merci pour cette intervention avec beaucoup d'humour. C'est quelque chose, tout ce dont vous avez évoqué, quelque chose qui me parle complètement venant du Liban où le franc banné devait rentrer dans la culture. Je voulais voir si l'Assemblée avait des questions posées à Jean-Marcel Coamé. Vous avez posé le constat et vous avez parlé de la stigmatisation des apprenants, des enfants. Comment justement parvenir à former les enseignants pour qu'ils soient conscients de toutes ces problématiques ? Je pense que dans leur formation, ce sont des modules qui devraient intervenir où ils doivent connaître, par exemple, les différents espaces sur lesquels ils sont appelés à travailler, connaître comment la langue française est utilisée et voir souvent comment fonctionnent les langues premières des apprenants pour comprendre mieux un peu les difficultés auxquelles ils sont astreints. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.